Et bien salut tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer donc comment commencer ou également reprendre une team de zéro ou même reprendre une team qui est déjà avancée sur Dofus puisque on a pas mal de choses à réellement faire avec une team et c'est toujours très important et intéressant de reprendre, de commencer ou de reprendre une team parce que en vrai la team a beaucoup d'avantages et en fait tous les désavantages qu'on pourrait voir à une team peuvent en fait se régler si on connaît toutes les techniques et toutes les petites astuces solutions dans son aventure et je vais tout vous montrer sur comment commencer ou reprendre une team sur Dofus n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos vous avez aussi également mes réseaux sociaux en décision n'hésitez pas également à les suivre pour booster un maximum en tout cas merci à ceux qui le feront donc les amis on va directement partir pour les conseils que je vais pouvoir vous donner par rapport donc à une team sur Dofus comme vous pouvez le voir juste ici on a ma team donc qui est juste présente là dès maintenant et donc en fait une team c'est extrêmement intéressant déjà de la commencer pourquoi la commencer ? parce que beaucoup de personnes ont fait le tour de Dofus comme un peu moi également j'avais fait pas mal de fois le tour de Dofus donc je connaissais plutôt bien et maintenant je me suis dit la prochaine étape en fait c'est de créer une team et en plus depuis quelques temps maintenant depuis même très longtemps on a les donjons modulaires maintenant ce qui permet à beaucoup de joueurs d'en fait de gérer en fait le nombre de personnages dans sa team en fonction déjà de ses moyens parce que ça peut coûter très cher enfin ça peut coûter un petit peu d'argent au début d'abonner une team même si vous allez voir un peu plus tard que les abonnements on arrêtera de les payer très vite mais ensuite également en fonction de son PC parce que même si tout le monde dit ouais Dofus ça consomme rien au fur et à mesure que Dofus évolue Dofus consomme de plus en plus et avec Unity qui va arriver très prochainement Dofus va commencer à consommer énormément de ressources de votre PC parce que Unity va être vraiment beaucoup plus complet et donc va vous demander beaucoup plus de ressources donc au fur et à mesure plus on a de fenêtres ouvertes sur un PC plus ça consomme et regardez moi j'en ai quand même pas mal de mon côté comme ici j'ai une team donc de 5 automatiquement ça consomme beaucoup donc voilà il faut voir en fonction de ça également donc une team elle peut aller de 4 à 8 donc c'est à vous de décider un petit peu ce que vous voulez faire et le degré en fait de personnages enfin le nombre de personnages que vous voulez à votre niveau par contre également il y a une chose à penser et à savoir sur une team c'est qu'une team elle peut en fait avoir des petits problèmes en fait de composition parce que certes avec une team on peut pratiquement tout gérer c'est vrai mais en fait des fois vous pourrez vous retrouver bloqué en vous disant ah mais attends là moi j'ai une team basique alors là moi au niveau de ma team il n'y a pas plus basique que ça vraiment Feka, Sakri, Eni et Yop il n'y a pas plus basique qu'une composition comme ça et c'est pour ça qu'à côté j'ai voulu rajouter une classe qui alors moi j'aurais pu clairement rester avec une team de 4 comme j'ai commencé depuis très longtemps mais je me suis dit allez on va rajouter à chaque fois une classe exotique à côté un Roublard, un Zobal, un Panda enfin Panda c'est pas très exotique mais voilà Roublard, Steamer, Panda c'est vraiment des classes ou Zobal plutôt vraiment des classes que j'ai voulu rajouter pour avoir on va dire un peu plus de fun dans ma team et c'est pour ça que j'ai rajouté une classe de plus mais c'est à vous de voir maintenant au niveau des abonnements alors au début comme toujours si vous commencez vous n'avez pas forcément énormément de kamas donc il faudra en fait créer des kamas et donc au début vous allez payer vos abonnements logique comme tout le monde mais en fait au fur et à mesure vous allez avancer et vous allez avoir en fait assez de kamas pour générer pour en fait avoir assez de kamas pour acheter des Zogreens et ainsi payer les abonnements via des Zogreens parce que en fait au fur et à mesure que vous allez jouer avec votre team vous allez générer des ressources vous allez faire des quêtes, des succès et les kamas vont automatiquement se générer il faut juste penser à remettre tout en vente bien évidemment quand vous faites des donjons ou quoi que ce soit pour avoir le bénéfice qui rentre mais en soit par personnage vous allez au moins générer en général entre 500 000 et 1 million de kamas assez facilement, assez rapidement en un mois ça se fait vraiment extrêmement facilement et donc au moins ça monetizera et ça payera vos abonnements maintenant sur la team quelle classe choisir ? alors déjà vous avez des classes piliers comme le Fekka, comme l'Eniripsa comme également le Sacréor qui est un peu moins maintenant parce qu'avant il servait vraiment même s'il y est toujours en termes de tank mais voilà vous avez quand même des classes piliers à prendre Loza également peut être une classe piliers au niveau de son boost et tout ça après vous avez des classes de dégâts purs et durs vous avez le Sacrineur, le Yop et vous avez vraiment toutes les classes en général qui font beaucoup de dégâts mais en soit il faudra bien modeler votre team soit vous avez une team qui est exotique et donc vous dites bon je prends des classes n'importe comment mais je m'amuse avec ma team soit vous vous dites je veux une team avec qui je ne vais pas galérer à faire les combats avec qui j'ai du placement avec qui j'ai pas mal de choses à faire et je peux en fait soigner, je peux protéger je peux faire beaucoup de dégâts et là vous prenez une team un peu plus on va dire avec un archétype classique comme moi j'ai actuellement et là vous vous amusez enfin vous amuserez toujours mais vous avez quand même un en fait vous gérez très bien vos combats et donc ça c'est plutôt très plaisant à avoir dans une team maintenant au niveau de l'évolution d'une team comment faire quand on commence ou quand on reprend une team comment la faire évoluer donc déjà on va commencer par le début si vous commencez votre team de zéro il va falloir savoir où XP quoi faire avec toute votre team déjà il va falloir apprendre déjà à avoir des macros ça veut dire quoi des macros ? ça veut dire apprendre en fait déjà à gérer des fenêtres en fonction de l'initiative de votre team par exemple ici si on regarde ma team ici regardez en bas là j'ai toutes les fenêtres qui sont alignées et là j'ai pas forcément en fait toutes les fenêtres qui sont alignées avec les bonnes initiatives mais en fait il faut au fur et à mesure que vous connaissiez un petit peu votre team c'est de se dire ah le sacré or commence en premier donc je le mets sur la première fenêtre le yop commence en deuxième fenêtre et ainsi de suite pour avoir en fait un enchaînement de fenêtres assez simple de pas vous dire bon le sacré or c'est la première page donc il commence en premier le deuxième c'est le yop c'est la dernière page donc il faudra que j'aille chercher la dernière page bon ça peut être très complexe alors que si vous enchaînez vous rangez bien vos pages ça peut être beaucoup plus simple également au niveau du launcher si vous allez ici donc dans paramètres ici vous avez la petite roue crantée vous avez ici donc dans multi comptes et vous avez ici tous les comptes que vous pouvez connecter donc vous mettez ajouter un compte en haut à droite et vous allez en fait avoir avec un seul bouton le bouton jouer maintenant quand vous aurez ajouté tous vos personnages toutes vos classes en un seul bouton toutes les pages vont s'ouvrir les unes après les autres et vous pouvez également les ranger en fonction de votre ordre alors regardez numéro 1 là j'ai mis le FK en numéro 2 et ainsi de suite et je peux ranger comme je veux toutes les pages et en fait quand le rangement va se faire toutes les pages vont s'ouvrir en fonction du numéro qui a été mis au préalable et ça va vous faciliter grandement la vie d'ouvrir en fait toutes les pages d'un seul coup et de ne pas galérer à ouvrir et à connecter un compte par un compte ça c'est vraiment extrêmement important maintenant au niveau comme je vous ai dit l'évolution et de la en fait de votre aventure en général alors quand vous commencez l'aventure déjà c'est très simple il va falloir commencer par donc déjà si vous ne savez pas quoi faire faites déjà des succès faites le tour du monde la quête tour du monde est une base extrêmement importante parce que déjà elle vous rapporte énormément d'XP en team c'est extrêmement simple de faire la quête tour du monde et surtout c'est extrêmement plaisant de le faire en team parce que vous gérez tous vos combats à 4 et ça vous apprend également à apprendre à des combinaisons avec votre team par exemple bim je boost là pour le tour par exemple du yop coco je mets tous les boosts sur le yop je fais attention à quel bout je mets je protège avec des boucliers je fais tout ça pour qu'il puisse aller au corps à corps je l'avance je le pousse ça c'est tout ça des combos qui vont se mettre en place au fur et à mesure des synergies entre vos classes qui vont se mettre en place avec votre expérience en fait de team et de jouer avec vos personnages et votre team complet ensuite avancez au fur et à mesure et en fait si vous faites des vous pouvez faire ce que vous voulez avec une team mais en fait si vous ne savez pas quoi faire à un moment donné recentrez-vous vers la quête tour du monde qui vous permettra en fait d'avancer au fur et à mesure et de vous donner un but si vous êtes à haut niveau l'xp et tout ça et même à bas niveau l'xp se fait en fonction de vos niveaux vous savez que dans Dofus il y a énormément de zones et donc si vous êtes au niveau concentrez-vous sur Frigos Frigos c'est une énorme zone pour du haut niveau après il y a beaucoup de nouvelles zones également qui ont été ajoutées avec ces dernières mises à jour donc qui vous permettront en fait de découvrir beaucoup plus de choses et sachez que l'expérience de Dofus en solo et l'expérience en team sont deux expériences totalement différentes et en team en fait à votre team c'est différent de votre team et d'une team avec vos amis là c'est vraiment totalement différent et c'est vraiment extrêmement plaisant de le faire et donc ça vous donnera surtout beaucoup plus de pas d'avantages mais en fait de redécouverte de Dofus en prenant une team et ça c'est vraiment extrêmement intéressant donc les zones vraiment fonctionner avec le niveau de zone par exemple il y a du haut tour d'Astrub il y a les plaines de Kanya qui sont également extrêmement intéressantes et maintenant il y a de plus en plus de zones pour tous les niveaux et donc vous aurez beaucoup plus en fait envie et de vous dire ah attends je vais pas farmer une seule zone après c'est à vous de voir soit on farm une seule zone soit on découvre des nouvelles zones même si elles sont plus bas niveau ou un peu plus haut niveau on va les découvrir on va les explorer on va mourir on va retourner farmer un donjon pour le battre pour battre le boss on a vraiment énormément énormément de choses à faire et ça avoue également de vous donner des objectifs ça veut dire quoi ? ça veut dire que tiens là je suis à ce niveau là je prends peut-être des idoles bon là pour l'instant les idoles sont encore existantes prochainement elles ne le seront potentiellement plus mais pour l'instant les idoles sont encore existantes prenez des idoles enfin faites des combats plus compliqués voir si vous y arrivez faites tous les succès avec donc des niveaux différents faites tous les succès avec donc avec votre composition changez de classe également on se dit peut-être que changer de classe c'est un peu compliqué moi qu'est-ce que j'ai fait mon Zobal est full sagesse je vais vous montrer hop là Archivolt et full sagesse ici il est full sagesse et donc c'est vraiment extrêmement simple maintenant de pouvoir en fait mettre un personnage full sagesse de le monter niveau 139 il rattrape les autres et ensuite de le passer en full stat et qu'il puisse ensuite aider les autres donc moi je vous conseille si vous commencez si vous commencez continuez votre team si quand vous avez une team assez haut niveau et que vous voulez changer un petit peu un personnage que vous vous dites ah mais finesse je ne m'amuse plus trop avec celui-ci c'est pas grave ok changez mettez-en un full sagesse repartez en full PL pour votre personnage quand il sera niveau 120 130 il pourra commencer à vous aider repassez-le en mode normal en mode full stuff et ainsi vous pourrez donc vous réamuser vous pouvez également switcher des classes assez facilement dans une team quand vous avez une base assez solide d'une team niveau 120 130 niveau 100 même vous pouvez vous dire ah bon lui je le switch maintenant moi j'ai attendu le niveau 170 180 pour me dire ah maintenant je peux m'amuser à changer des classes et en fait si vous ne vous amusez pas avec une classe changez-le je ne vous dis pas de la re-roll si vous avez les moyens de le faire faites-le mais changez de classe réapprenez à jouer avec une nouvelle classe qui pourra en fait vous donner du plaisir ne restez pas contraint dans une team dans une composition de team avec laquelle vous ne vous plaisez pas si vous voulez changer toute votre team reprenez toute zéro ça fonctionne également très très bien mais en tout cas c'est le plaisir et l'amusement qu'il faut vraiment primer dans une team et il faudra absolument l'avoir à tout prix et donc n'hésitez pas et n'ayez pas peur de vous dire ah si change peut-être une classe ça va peut-être avoir une team qui ne fonctionne plus ou qui ne marche plus en donjon non ça n'a rien à voir la team elle pourra toujours fonctionner ne vous inquiétez pas même si une classe est modifiée ou changée donc n'hésitez pas à vraiment foncer commencer ou reprendre une team de zéro sur Dofus dès maintenant j'espère que cette vidéo vous aura appuyé si vous n'avez pas laissé un j'aime et un commentaire vous n'avez pas pensé de la vidéo également à vous abonner pour ce qui va arriver prochainement en termes de tutos d'astuces de nous les derniers enchant en préparation vont arriver sur Dofus donc n'hésitez pas à rester connecté en vous abonnant à cette même chaîne YouTube vous avez en description aussi mon compte Twitter mon compte TikTok mais également ma chaîne Twitch on est en live pratiquement tous les soirs n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur cette même chaîne Twitch on fait énormément de choses en live donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre la chaîne Twitch et en description n'hésitez pas à la suivre pour ne plus rater aucun live vous avez aussi mon compte Twitter pour être au courant d'une information autour de mes vidéos des lives qui se lancent n'hésitez pas à aller suivre tout ça ça se passe en déception en tout cas merci à ceux qui le font pour le boost que vous apportez à cette chaîne et le soutien surtout que vous vous apportez à la chaîne YouTube en tout cas merci à vous j'espère que ça vous aura plu moi je vais prendre pour une nouvelle vidéo allez ciao tout le monde